je suis le temps de me recoiffer avec mes mains dédicace à ma christelle qui elle se fait ça avec un peigne mais là devant je n'ai pas de peigne là devant moi là maintenant pourquoi ça s'est mis en marche maintenant voilà je continue vous m'en verrez pas là un peu gonflé voilà on est lundi matin oui alors oui déjà ça attendez on est lundi matin c'est déjà bien julie s'il te plaît vous me parlez il est 5h15 du matin 5h30 5h30 et je me suis réveillé il n'y a pas si longtemps que ça oui je bosse ce matin de bonheur donc j'ai failli louper d'ailleurs le réveil parce que mon réveil était en il n'y avait pas de son ce qui m'a réveillé c'est que dans mon rêve j'étais en retard oui bien hier soir je me suis cramé mais alors un truc pas mal et c'est là que je me dis je suis en train de vieillir parce que j'étais en train de mettre des trucs enfin je mettais des trucs dans le four que j'avais préchauffé et en fait à un moment donné j'ai senti que ça sentait pas bon avant de retirer mon doigt voilà donc alors ça me fait plus mal ça y est j'avais tout ce qu'il fallait pour les brûlures avec des trucs qui marchent et tout logiquement et ça marche j'avais foutu le doigt dans l'eau pendant longtemps j'avais mis les doigts dans les cheveux tout de suite mais je suis quand même brûlé je pense au troisième degré je rigole alors je rigole parce que heureusement en tricotant je passe mon fil moi de la main droite tout va bien c'est ce que je me suis dit dans mon écho je me suis dit j'espère que je pourrais tricoter bref j'ai la connerie c'est le matin donc du coup je visais qui pleure parce que je rigole trop attendez hop là voilà mon café est prêt oh oui réveille toi je dis tranquille quand même et c'est parti pour une journée de boulot oui 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 donc vous allez m'excuser encore une fois oui vous m'excusez depuis le début pratiquement mais là la semaine j'ai quatre jours de boulot intensif mais quand je dis intensif c'est intensif donc du coup je vais venir un peu comme ça le matin avec une lumière pourrie parce que voilà et j'aurai sans doute pas l'occasion de revenir ou alors je ferai un gros coucou juste après mais mon avancé tricot ne va pas avancer beaucoup beaucoup parce que quand je suis en semaine de matinée après midi c'est un peu compliqué c'est un petit peu dur et puis là comme c'est la reprise je pense que je vais pas mal dormir quand je pourrais donc donc voilà donc peut-être que mes vlogs ne vont pas être très intéressants pendant quatre jours sauf si je me tape des barres comme ça tout le temps je vais pas brûler les doigts tout le temps non plus attention on va parler un petit peu d'une chaîne d'ailleurs j'ai pas mis la chaîne je vais noter alors ce que je vais faire tout de suite là devant vous je vais noter chaînes chaînes filage on reparlera de la chaîne filage comme ça et ça me laissera le temps de d'aller piocher je couperai j'irai chercher etc je sais celle que je veux vous présenter mais je connais pas le nom exact donc je vais mettre chaîne filage filage voilà comme ça parce que j'ai pas eu le temps de la mettre du coup et vous avez l'air de d'être d'accord pour pour une chaîne en anglais au filage pour ceux qui n'aiment pas ben ce sera un moment donné une fois comme ça où vous ne pourrez pas comprendre moi si vous pourriez à comprendre je suis sûr que vous pourriez comprendre même si vous n'êtes pas anglophone je suis pas anglophone faut le savoir c'est mon frère qui est anglophone bien j'ai tiré oh là là l'eau demoiselle alors l'eau demoiselle c'est qui ne connaît pas l'eau demoiselle est ce que je le fais comme ça en freestyle oui oui je fais ça en freestyle alors l'eau demoiselle qui ne la connaît n'est pas si vous ne la connaissez pas il faut la connaître c'est encore une grosse chaîne une grosse chaîne de tricot mais avant tout c'est une personne lauriane qui qui transpire la douceur c'est un truc de fou déjà par sa voix alors il faut savoir pour la petite histoire et c'est pour ça qu'à chaque fois les chaînes elles me font penser quand même à mon passé mon vécu mon voilà il ya toujours quelque chose que je puisse dedans parce que ça me raccroche à quelque chose c'est que elle est elle travaille chez elle avec des enfants et en fait j'ai dans mon cercle d'amis très fermé j'ai la la même en fait j'ai la même personne exactement avec la même voix toute douce qui gardait mon petit frère quand quand on était petit elle avait 15 ans à l'époque moi j'en avais quatre et depuis bah c'est comme c'est la fille de des amis de mes parents bah je la vois depuis toute ma vie en fait je la connais depuis toute ma vie c'est comme ma soeur c'est voilà c'est comme ma grande soeur vraiment et elle a cette même voix apaisante que lauriane voilà donc c'est pour ça que lauriane je pense que j'aime aussi beaucoup à cause de ça parce que cette voix qu'elle a si douce mais on l'imagine tellement parler avec les gamins quoi c'est c'est tellement apaisant vous êtes pas bien vous êtes un peu fatigué un peu malade mais écoutez lauriane elle vous soigne c'est voilà à outre son contenu qui est toujours de qualité qui est très impressionnant parce qu'elle a un rendement de tricot qui est assez fou mais je peux comprendre aussi parce que elle a quand même des temps où les gamins bah ils dorment donc elle a des moments pour elle aussi ce qui est très bien en fait elle peut-être aussi qu'elle tricote très très vite je ne sais pas mais elle a elle a toujours beaucoup de contenu elle vient tous les jours papoter montrer ses avancées et moi quand je vois je vous montre mes avancées c'est trois rangs quoi elle c'est dix centimètres c'est très impressionnant et c'est toujours de qualité c'est à dire c'est toujours beau c'est toujours bien pensé les couleurs sont parfaites ensemble voilà j'adore et ouais c'est de la douceur on sent que c'est une personne gentille vous voyez on sent que c'est une personne douce et qui apporte beaucoup de bien voilà et moi elle m'apporte beaucoup de bien quand je l'écoute et voilà 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 pour lauriane mais j'en dis pas plus parce que vous la connaissez par coeur c'est sûr et certain mais voilà il faut savoir que j'aime écouter sa chaîne et j'aime l'écouter elle toujours cette question de voix également qui est importante pour moi c'est c'est tellement important la voix et et là mais la voix de lauriane me berce dans la bonne direction qu'elle n'est pas soporifique elle est apaisante et ça c'est tellement plaisant voilà 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 pour l'eau demoiselle quand je l'ai mis je me suis dit est ce que je la mets parce que tout le monde la connaît donc j'ai pas la mais tout le monde la connaît et en fait je me dis pas si si tu joues le jeu du qu'est ce que tu regardes ben je regarde l'eau demoiselle voilà donc deux fois là je suis trop contente d'avoir parlé de lauriane j'en parle pas beaucoup non plus sur ma chaîne parce que bas elle n'a pas besoin de moi mais elle m'inspire aussi beaucoup pour par des patrons c'est que souvent c'est pas trop je fais ou et hop je les mets dans ma bibliothèque où je les mets dans dans mes favoris voilà faut le savoir j'aime beaucoup ce qu'elle tricote donc voilà je vous fais un gros bisou je aussi est ce que je vous montre quand même mon avancée pour maintenant et je vous ferai un petit point à la fin comme ça ça peut être pas mal parce que là je vais un tout petit peu tricoter donc je vais vous montrer quand même quelque chose tout à l'heure vous avez vu ça comme c'est beau je commence bien à diminuer là c'est trop bien et j'ai commencé les diminutions d'un côté donc augmentation de l'autre et diminution d'un côté alors je sais plus je vous montre celui là mais c'est peut-être de l'autre côté j'en ai aucune idée donc voilà donc plus ça va avancer plus il va y avoir des diminutions d'un côté et des augmentations de l'autre et ensuite après ça va être sur un seul pan voilà et c'est trop cool c'est trop beau vraiment j'aime tellement j'aime tellement voilà donc je vais mettre le petit marqueur comme ça je vous montrerai mes trois rangs et vous serez content peut-être ou pas voilà et vous m'excuserez de tout à l'heure parce que j'aurai j'aurai une tête un peu un peu crevé je pense donc voilà je vais être un peu comme ça je vous fais un bisou à tout à l'heure coucou on est l'après midi j'ai fini de bosser ça y est et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je suis désolé ce sera vraiment un tout petit blog après vous avez vu ma tronche coucou on a parlé de la chaîne que je voulais donner aujourd'hui donc c'est parfait et vous avez vu un tout petit peu de tricot on est bon vraiment oui là là les quelques jours à venir vont être un petit peu compliqué parce que je mélange trois tonnes de travail et un tout petit peu de repos donc je vais vraiment privilégier le repos par contre je veux quand même vous voir tous les jours un petit peu donc même si c'est pour dix minutes ça sera bien vous me pardonnez et puis et puis dès que je peux je fais des choses un peu plus conformes à ce que j'ai envie également à savoir vous montrer plus de tricot plus de montage avec des petites parties avec de la petite musique et tout ouais vous voulez bien vous voulez bien qu'on fasse ça je vais me casser la gueule là vous savez ce que j'ai envie là de m'asseoir de m'asseoir d'attendre la personne qui va venir changer ma box de dire bon bah c'est bon tout marche au revoir et d'aller me coucher et là je souris mais tellement bien tellement bien dans mon lit bon je vous fais un gros bisou je vous dis à demain même heure même endroit peut-être dix minutes aussi on verra on verra ça va être pire demain et je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain oui promis ciao